Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux au CAREP. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence hybride dans laquelle nous allons présenter un ouvrage saisissant sur le drame du 13 avril 1975 à Beyrouth, au cours duquel un bus transportant des miliciens palestiniens armés mais aussi des civils libanais subit une attaque meurtrière par des miliciens chrétiens lors de son passage dans le quartier de Enermene à Beyrouth. Cette tragédie, qui est passée dans le sens commun a posteriori comme l'élément déclencheur des guerres du Liban entre 1975 et 1990, a étrangement été peu documentée. À contre-courant d'une amnésie collective favorisée par l'impunité en vigueur au Liban pour les crimes commis pendant cette période, et face à la prégnance de mythes puissants dans les imaginaires de Libanais de toutes obédiences, Marouane Shahin a entrepris une reconstitution méticuleuse des faits qui se sont déroulés le 13 avril 1975 à partir d'une exploitation quasi maximale d'informations et de témoignages éparses collectés au fil de neuf ans d'enquête. Alors que de nombreux ouvrages présentent une analyse en surplomb des causes politiques, sociales et économiques à l'origine du conflit libanais, ce livre a la particularité de proposer une immersion au cœur de l'un des incidents les plus tragiques qui se situe au commencement de ce conflit. Cette enquête instructive se double d'une quête plus personnelle de l'auteur destinée, je cite, « à comprendre un peu ce bordel dont... » Enfin, quelques mots sur les silences de mon père. Il fin, plein d'humour et d'autodérision, qui permet d'apporter un peu de légèreté à une thématique grave. À l'approche de la 50e commémoration du 13 avril 1975, l'enquête de Marouane Shaheen est salutaire pour la mémoire des guerres du Liban. Bonsoir Marouane et merci d'être avec nous ce soir pour présenter ton ouvrage quelques jours après sa parution. Oui, bonsoir Ryan et merci au CAREP de m'avoir invité ce soir. Permets-moi de te présenter de manière succincte à notre public. Marouane est né à Lyon en 1982, journaliste indépendant, il vit aujourd'hui entre Beyrouth et Marseille, après avoir été correspondant au CAREP pour le quotidien Libération. Deux fois finaliste du prix Albert Londres, il est par ailleurs consultant, scénariste et enseignant. Avant d'aborder le vif du sujet, il convient de présenter un petit aperçu du contexte libanais et régional dans lequel s'inscrit le drame du 13 avril 1975. La défaite des pays arabes en 1967 face à Israël favorise l'émergence d'une résistance palestinienne autonome qui fera du sud-liban sa principale base de lutte contre Israël dès 1968 et plus encore à la suite de l'expulsion sanglante des fidaïnes palestiniens de Jordanie lors des événements de septembre noir. La classe politique libanaise se divise dans les années 70 sur l'engagement aux côtés des Palestiniens dans la lutte contre Israël entre d'un côté un camp « progressiste » qui regroupe majoritairement des musulmans et des libanais de gauche, solidaires des Palestiniens et favorables à une réforme des institutions qui était alors sous prédominance chrétienne et de l'autre côté un camp « conservateur » qui compte majoritairement des chrétiens partisans d'un État fort qui puisse recouvrer le monopole de la violence légitime. Ces désaccords profonds aboutissent progressivement à la désintégration de l'État libanais. La paralysie de l'armée libanaise et l'extension du phénomène milicien dans le pays. Pour commencer, j'aimerais te poser une question sur l'inspiration qui est derrière cet ouvrage. Tu écris dans le livre que le journaliste libanais Lokman Slim assassinait le 4 février 2021 et son épouse Monica Borgman ont joué un rôle inspirant en 2011 qui t'a permis de trouver l'étincelle non pas destructrice, mais créatrice à l'origine de ton enquête sur le 13 avril 1975. Une enquête qui devait prendre la forme d'un article à la base. Que peux-tu dire de l'inspiration qu'ils ont pu t'apporter ? Oui, en effet, ils ont eu un vrai rôle d'une double façon. À la fois parce que Lokman Slim et Monica Borgman, dans le cadre de Oumam, ont organisé une exposition autour de cet autobus qui est impliqué dans l'incident du 13 avril 1975 en 2011, si ma mémoire est bonne. Je ne peux pas me tromper, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, cet événement a eu un vrai retentissement et a permis à cet autobus, qui était une histoire connue, mais qui n'intéressait pas plus que ça, à entrer vraiment de façon forte dans un imaginaire collectif. Et donc, il y a eu cette démarche-là. Et plus globalement, un désir en tout cas de travailler sur la mémoire d'une autre manière et de sortir seulement des récits qui étaient soit ceux des récits très théoriques, soit le récit des miliciens, soit le récit des victimes, qui est intéressant aussi. Mais ils avaient une tentative pour aborder la mémoire d'une autre façon. Et je crois que oui, c'est dans ce cadre que ma démarche s'est inscrite. Et de façon plus concrète, en fait, ils m'ont aidé au tout début de mon enquête, et notamment grâce à... Ils m'ont aidé à entrer en contact avec certains protagonistes, avec Samir Hamdan, qui est l'actuel propriétaire de l'autobus et qui, depuis maintenant 30 ans, essaye de le vendre pour un million de dollars et personne ne veut lui acheter. Non, mais ce qui dit beaucoup quand même du rapport complexe des Libanais à la mémoire, mais aussi avec d'autres personnes. Et on a échangé régulièrement sur ce sujet. Et en effet, de cette manière, ils m'ont vraiment aidé et soutenu. Lorsque l'attaque du bus de Enreméne survient, il faut des mois avant qu'on ne se rende compte au Liban que le basculement dans la guerre s'opère. Comment expliquer cela ? Est-ce du déni, de l'aveuglement ? Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'abîme de compréhension qui sépare le capitaine Aïssam Abdessater du premier ministre Rajit Salah. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, je vais essayer. Alors, là, ça nous fait entrer directement dans le vif du sujet du livre. Donc, je vais juste récapituler un petit peu les choses. C'est que, en gros, Rajit Salah, qui était le premier ministre, a refusé ce 13 avril de faire intervenir l'armée. Il y a des documents qui en attestent. Et son explication est assez terrible. Il dit « j'avais peur de faire intervenir l'armée parce que ça risquait d'attiser les divisions intercommunautaires et qui seraient terribles parce que ça pourrait nous mener vers des tensions et pourquoi pas une guerre civile. » Donc, bon, il a un petit peu raté dans cette situation. Et à l'inverse, le capitaine Abdel Sattel, qui était le policier qui était en charge de la zone, lui avait vu de façon assez clairvoyante qu'il avait demandé quelques semaines auparavant à faire interdire cette rue à cause de tensions répétées. Mais là encore, en fait, le fait que certains soient clairvoyants et d'autres pas, c'est souvent une approche, et je pense que beaucoup de gens le savent ici, mais un rapport au terrain, en fait. C'est que lui, étant dans cette zone, étant confronté quotidiennement à des affrontements, il devait essayer de trouver des mesures pratiques, là où, à l'inverse, le Premier ministre était, lui, dans des problématiques politiques et il avait peur. Chacun sait à quel point il est difficile au Liban de tenir une majorité. Et c'était déjà, et encore plus, peut-être même le cas en 1975. Et donc, voilà, ça explique aussi son positionnement. Plusieurs éléments ont conforté dans l'idée de réaliser une enquête sur le 13 avril 1975, l'absence de version officielle, la provision de théories du complot. Il y a énormément de théories, au fait, qui considèrent que tout cela n'était pas du tout un accident. C'était soit le résultat d'une provocation palestinienne qui était délibérée, soit alors que les miliciens chrétiens avaient parfaitement préparé leur coup du coup de temps à l'avance. Et est-ce qu'on peut considérer que la nécessité devrait, à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des gens entre la réalité historique, telle que tu as cherché à déchiffrer, et donc qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des gens entre cette réalité et le traitement fictionnel du 13 avril 1975 dans le cinéma, est-ce que ça t'a également conforté dans l'idée de faire cette enquête ? Je ne sais pas si ça m'a conforté, mais en tout cas, c'était en effet un des points de départ, parce qu'en fait, ce qui m'a poussé à m'intéresser à cette enquête et surtout à la poursuivre aussi longtemps, c'était le fait qu'on ne sache pas réellement ce qui s'est passé ce 13 avril. Et en effet, les visions qu'on en a, elles sont très inspirées et très... et notamment par le film de Ziad, cette scène au tout début du film, et les victimes sont représentées à travers une femme qui est tuée à la porte du bus. Or, il n'y avait pas de femme dans ce bus, par exemple. C'est un détail, mais ça montre à quel point, en fait, toute cette histoire a été... à défaut d'un travail de documentation, toute cette histoire a été réinventée et la fiction s'en est emparée et l'a réécrite. Ce qui, en soi, est une très bonne chose, mais le problème, c'est que ça a créé des confusions et que ça a maintenu et les uns et les autres dans leur version fantasmée des événements qui, et chacun, au fond, pense le 13 avril à sa sauce ou de sa manière et qui justifie ce qu'il pensait déjà de la situation politique au Liban. Et ce qui était intéressant en se confrontant au fait, c'est de montrer que la situation était beaucoup plus complexe que ce qu'on raconte aujourd'hui, que ce bus palestinien était en réalité pas vraiment palestinien, que la moitié des passagers étaient libanais, que parmi les assaillants, il y avait également des Palestiniens. Enfin bref, on se retrouve à faire une sorte de photographie de cet instant qui montre en fait que le Liban de 1975 était un peu plus complexe que ce qu'on en a dit a posteriori et à travers des versions essentiellement fantasmées et peu documentées. Tu as évoqué le film de West Beyrouth. Il y a eu aussi, enfin tu l'évoques aussi dans le livre, il y a aussi le film Incendie qui était inspiré d'une pièce de théâtre de Wajdi Mawad. Mais il y a un autre film qui n'a rien à voir avec le Liban et qui m'est venu à l'esprit en lisant ton enquête, c'est Ratshomon, du réalisateur japonais Akira Kousawa, où quatre témoins présentent des versions sensiblement différentes d'un même drame. Et le film donne son nom d'ailleurs à un concept, l'effet Ratshomon, qui ne concerne pas uniquement les différences de perspectives, vu qu'il est présent en particulier lorsque de telles différences sont associées à l'absence de preuves permettant de conforter ou de disqualifier toute version de la vérité, ainsi qu'à la pression sociale exercée en faveur de la clôture du débat, selon la définition qu'en donne Robert Anderson, professeur de communication à l'Université de Vancouver. Donc, si l'on peut comprendre l'épuisement de la société libanaise qui veut désespérément passer à autre chose que la guerre, j'aimerais savoir si, selon toi, le manque à ce jour de sources officielles, judiciaires ou policières sur le 13 avril 1975, qui fait que des zones d'ombre subsisteront, comme tu le dis, est-ce que ce manque de sources officielles, judiciaires ou policières peut être lié aux intérêts d'une partie importante des élites dirigeantes libanaises à ne pas ouvrir le dossier de la guerre en raison de son implication dans le conflit ? Alors oui, je pense en effet que cette amnésie nationale, elle n'est pas seulement le fruit du hasard, elle est aussi très politique et elle est liée au fait que, en raison de la loi d'amnistie qui a suivi la fin de la guerre, les seigneurs de guerre se sont retrouvés au pouvoir et ont activement contribué à faire en sorte qu'il n'y ait pas un récit commun qui émerge. Alors même que ce récit était prévu par les accords de Taïf, on était censé établir, alors pas du 13 avril en particulier, mais de se mettre d'accord sur un récit commun de la guerre en vue d'éviter une répétition des mêmes problèmes. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, parce qu'il n'y a pas eu une démarche proactive en vue d'établir les faits et au moins de s'accorder sur une version commune des événements, qui est liée aussi beaucoup au fait que la guerre du Liban s'est terminée comme elle s'est terminée, c'est-à-dire parmi les protagonistes sans un vainqueur clair et suffisamment fort pour pouvoir dire la vérité est telle et elle ne se discute pas. D'ailleurs, ton livre, quelque part, vient à contre-courant de toutes les commémorations un peu folkloriques qu'on a sur le 13 avril au Liban, où tu en parles d'ailleurs dans le livre, qui t'exaspère d'ailleurs au plus haut point, où il y avait, je ne sais pas, une petite balade cycliste qui est organisée pour dire qu'on ne veut plus jamais revoir ça, mais tout ça en faisant abstraction totalement du fond de ce qui s'est passé, de la vérité. C'est comme si on voulait faire abstraction de ce qui s'est passé pour tourner complètement la page sans vraiment savoir ce qui s'est passé, presque. Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors après, entre la position que j'avais en commençant cette enquête et aujourd'hui, j'ai un peu évolué. Il y a des choses que je comprends mieux, en tout cas, et je sais à quel point il est difficile de se confronter au fait et à quel point c'est violent, mais là, pour revenir à cet événement, c'est en effet, j'arrive après avoir fait une enquête ou après avoir fait un article sur cette histoire où je trouve un certain nombre d'éléments, où je suis assez excité par les éléments que j'ai pu mettre à jour et j'arrive à une commémoration du 13 avril pour les 40 ans et c'est en effet une rando à vélo. Tout le monde est content, tout le monde fait la fête, tout le monde dit la guerre, on n'en veut plus et je suis là, mais qu'est-ce que c'est ce pays de fou où on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, où il n'y a pas une seule plaque commémorative à l'endroit où les victimes ont été tuées, où il y a 50 000 récits pour un même événement et là, on klaxonne sur son vélo en disant tout va bien et donc du coup, en effet, sur le moment, ça m'a un peu ulcéré mais paradoxalement, après toutes ces années à avoir travaillé et après avoir établi au moins en partie les faits, sans le dire que c'est une bonne chose, j'ai plus de facilité à comprendre à quel point il est difficile de se confronter à cette histoire qui est très violente dans un pays tout petit où tout est entremêlé où à un moment, j'ai dit que je crois que j'écris quelque part qu'on a peur d'être éclaboussé par les sales histoires mais en effet, moi-même, en travaillant sur cette histoire, je me suis rendu compte qu'un des assaillants aussi, ce n'est le principal assaillant de l'attaque du bus était un ami de mon grand-père. On se retrouve très vite, dès qu'on commence à rentrer dans le détail des histoires libanaises, dans des histoires de familles qui sont souvent des sales histoires et dont les conséquences sont vraiment complexes et à cela, il faut ajouter autre chose, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de justice donc en fait, à quoi bon savoir, à quoi bon aller ressasser une histoire ancienne et douloureuse si derrière, il n'y a pas de possibilité de réparation ? Est-ce que ça ne va pas attiser le mal plus que de ne pas savoir ? Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui avec 10 ans d'écart ou presque, je suis un peu plus indulgent à l'égard de cette randonnée vélo qui était quand même un peu agaçante. Au cours de l'enquête, tu as pu te rendre compte que d'anciens miliciens comme Walid profitaient en quelque sorte de l'entretien qu'ils t'accordaient pour révéler à leurs enfants qui faisaient intrusion dans la salle ce qu'avait été leur vie de belligérant. On a l'impression que pour les protagonistes, la guerre est plus facilement communicable aux inconnus qui veulent bien tendre l'oreille qu'à leurs propres enfants qui souvent se gardent bien de leur poser des questions. Et je trouve que le contraste est saisissant avec un pays comme l'Allemagne où les petits-enfants posent généralement des questions à leur grand-père sur leur rôle dans la guerre. À ton avis, pourquoi ce qui est possible en Allemagne ne l'est pas au Liban ? C'est une très bonne question, mais je pense qu'à l'ordre d'une, l'Allemagne a très clairement perdu la guerre et ensuite, il y a eu un travail collectif autour de cette mémoire-là et ce qui n'a pas été le cas au Liban. Et donc, en fait, c'est une des vraies questions parce que moi-même, j'ai très peu posé de questions à mon père et il s'est bien arrangé pour ne pas y répondre les quelques fois où je l'ai interrogé, mais parce que c'est une histoire... Tant que ce n'est pas une histoire collective, c'est une histoire personnelle et douloureuse qu'il est assez difficile à transmettre ou alors de façon complètement fantasmée et héroïque parce qu'en fait, il y a des histoires qui se transmettent, mais c'est celle de papa était un héros, on était super, les autres, c'était des salauds. En fait, c'est... Mais je ne sais pas si c'est plus facile de transmettre à un inconnu qu'à des proches, mais le fait est que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, tout le monde m'avait dit personne ne veut parler de la guerre et en fait, j'ai aussi observé l'inverse, c'est-à-dire que des fois, j'appuyais sur le bouton et je n'arrivais plus à faire off. la personne parlait pendant des heures, vous les racontez, 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 parce que... Et alors, notamment chez ceux qui ont fait la guerre, ils ont... C'est des gens qui ont été quelque chose ou quelqu'un à un moment et qui ont très peur qu'on les oublie et donc du coup, ce n'est pas forcément des bonnes raisons, mais ils ont très, très, très envie d'en parler et d'une manière un peu héroïque. Voilà. Dans ton livre, tu parles d'un incident qui s'est produit dans le village de Cajale en mai 1970 et qui ressemble à s'y méprendre à celui qui se produira à Endermen et cinq ans plus tard et tu dis une phrase terrible, c'est comme si le 13 avril 1975, l'histoire avait voulu donner une seconde chance au mal. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que la guerre débute en 1975 alors qu'elle était déjà en germe ? Pourquoi 1975 et pas 70 ? Là, je serais bien incapable de répondre à cette question, c'est-à-dire que non, il y a évidemment des facteurs structurels, mais ce que j'essaye de montrer avec cet exemple, en effet, les deux événements se ressemblent beaucoup. Alors, juste pour rappeler brièvement ce qui se passe à Kahale, c'est, si je ne me trompe pas, plusieurs convois palestiniens qui traversent ce village chrétien pour se rendre à un des funérailles, si même, c'est bon, il s'arrête, il y a de la défiance de part et d'autre, on ne sait pas très bien pourquoi, alors la presse va dire pour une histoire de provocation, il y a des coups de feu qui sont tirés et l'affaire aurait pu s'arrêter là, sauf que là, à nouveau, la police intervient mal, comme ça va être le cas à Rindremene, et deux heures plus tard, le convoi repasse et ça se transforme en boucherie, alors ce qui est fascinant, c'est que l'affaire de Rindremene, il ressemble comme deux gouttes d'eau, on a l'impression qu'il y a exactement les mêmes éléments et ça va encore plus loin parce que le Liban est complètement fou là-dessus, il y a les mêmes protagonistes en fait, il y a des gens qui sont présents à Kahale parmi les assaillants qui vont être des gens présents à Rindremene cinq ans plus tard et ce que j'essayais de montrer, désolé pour cette petite parenthèse, ce que j'essayais de montrer à travers ces deux exemples, c'est qu'en fait, les causes ne suffisent pas en fait, les éléments eux-mêmes ou l'incident lui-même ne suffit pas il y a des causes structurelles et entre 70 et 75 il y a un ensemble d'événements comme ça qui se sont produits il y a eu ce que montrent bien tous les historiens quand ils travaillent sur les causes structurelles c'est qu'en fait il y a eu au fond de part et d'autre et notamment de la part des milices chrétiennes un mouvement systématique que les conditions pour l'éclatement d'un conflit sont réunies en 75 là où elles ne l'étaient pas vraiment en 70 70 alors tu as l'humilité de considérer que ton enquête appelle à être discutée complétée contredite tant sur le fond que sur la forme tu précises dans ton livre que le bus palestinien n'était en fait qu'à moitié palestinien puisqu'il y avait aussi des libanais et tu dis je cite si le bus palestinien ne l'était pas cela invalidait du même coup la thèse phalangiste d'une guerre contre un ennemi étranger qui aurait progressivement dégénéré en conflit civil dès le premier jour cette guerre avait été une guerre civile une guerre entre libanais entre deux façons de concevoir le Liban indépendamment ou non de son destin arabe et de la cause palestinienne alors ce passage m'a interpellé et la question que j'aimerais te poser est la suivante est-ce que le fait qu'il y ait eu des civils libanais dans ce bus en plus de Fedayin suffit pour considérer qu'il s'agissait d'une guerre civile dès le premier jour d'autant que ce bus était perçu par les miliciens phalangistes qui ont tiré dessus comme exclusivement palestiniens selon les témoignages que tu as recueillis c'est une bonne question et c'est en ça que je dis que le livre doit être discuté c'est une piste qui est ouverte mais ce qui m'a vraiment surpris dans cette histoire c'est que j'ai eu l'impression à lire la presse de l'époque que cette thèse d'une guerre contre un ennemi étranger c'est beaucoup plus imposé avec le temps et que ça a été une réécriture de cet événement là où à l'époque on le lisait déjà comme une division comme une division entre libanais même je crois si je ne me trompe pas que la une de l'Orient le jour au lendemain de l'événement c'est accrochage résistance résistance phalangiste donc on est vraiment dans une lecture politique qui a posteriori est en l'absence d'un récit commun et devenue aussi une lecture contre un ennemi étranger au fond je ne sais pas si ça suffit à dire que c'était une guerre civile mais en tout cas ça interroge parce que beaucoup de moi a posteriori après avoir travaillé spécifiquement sur cet événement et sans prétention à être historien j'ai l'impression que la question palestinienne au Liban a ravivé des divisions qui étaient préexistantes dans la société libanaise mais que ce n'est pas une nouvelle division qui est arrivée de nulle part et en fait dans le récit chrétien on a l'impression qu'avant la question palestinienne on avait une unité du Liban qui va aussi avec une sorte de fantasme d'un âge d'or qui pourrait être largement déconstruit mais du coup c'était sur ce point que je voulais insister est-ce que ça suffit à le démontrer je ne suis pas certain mais c'était plus justement pour interpeller sur ce point je pense aussi que c'est une question c'est aussi à plusieurs comment dire c'est aussi une question de perception c'est-à-dire qu'à partir de quel moment notre regard s'interpose pour considérer que le début de la guerre au fait c'est alors bien entendu dans le sens commun le début de la guerre c'est le 13 avril et là il y a une sorte de consensus au Liban bizarrement tout le monde est d'accord sur le fait de considérer que le 13 avril constitue un peu l'élément l'étincelle des guerres du Liban alors qu'on est enfin qu'au Liban on peut être on a des avis divergents sur un certain nombre de choses mais c'est quand même assez frappant de voir qu'il y a un consensus là-dessus mais justement on peut considérer si par exemple on date le début du conflit libanais en 1973 et les affrontements ou les accrochages entre les milices palestiniennes et l'armée libanaise on a une toute autre interprétation c'est-à-dire qu'on peut presque avoir un schéma à la jordanienne où c'est des milices palestiniennes qui combattent l'armée jordanienne et on n'est pas du tout dans le schéma d'une guerre civile ma question c'est est-ce que tout ne dépend pas du moment où on met le curseur au fait alors c'est une vraie question mais en fait la vraie question c'est comment on raconte l'histoire en réalité les milices chrétiennes ne font d'ailleurs pas commencer l'histoire en 73 elles le font commencer en 69 avec l'accord du Caire qui autorise les 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 sauf que ce qu'on oublie au sud oui mais ce qu'on oublie c'est que en fait cet accord du Caire il était soutenu par une bonne partie des libanais et que par exemple j'ai retrouvé une interview de de Farouh Al-Muaddem qui était une révolutionnaire de Tripoli de l'époque et qui et en fait j'ai découvert que ces groupes attaquaient les checkpoints qui étaient libanais et ces groupes attaquaient les checkpoints de l'armée donc en fait au fond je crois que même en revenant plus tard au fond la vraie question c'est est-ce que la question palestinienne au Liban est une question exogène ou est-ce qu'elle réveille une question libanaise je crois qu'il y a les deux il s'agit pas de dire c'est que l'un ou que l'autre et ce serait trop simplificateur mais on peut pas nier et comme à mon avis le font le fait le récit des phalangistes que c'est aussi selon moi après mais bon ça reste mon avis aussi et d'abord une question libanaise tu as beaucoup travaillé à partir d'entretiens tu en as réalisé 200 environ tu dis dans un article publié dans L'Orient le jour le 13 avril 2019 que la difficulté majeure n'a pas été de trouver de la matière mais de recouper ces témoignages et de faire le tri entre le vrai et le faux et surtout entre le presque vrai et le pas tout à fait faux quelle méthodologie as-tu suivi pour séparer le bon grain de livret c'est une excellente question je crois que mon micro voilà même là ça me fait ça me fait bugger non en réalité c'est une très bonne question mais je crois justement que j'ai accepté d'utiliser toute méthodologie possible et imaginable et en fait j'ai fait par un pied j'ai fait en recoupant il y a des choses que j'ai pu éliminer il y a des choses sur lesquelles je suis à peu près certain sans l'être tout à fait mais justement je crois que j'ai fait preuve de la plus grande souplesse possible pour arriver à pour arriver à à raconter quelque chose et surtout j'ai pris le parti de pas me contenter de me concentrer sur les faits mais de considérer une bonne partie de ces récits mythifiés comme partie partie de l'événement eux-mêmes en fait et donc voilà je crois que mais malheureusement même après 9 ans et même après avoir recoupé 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 à mieux connaître même que certains protagonistes qu'ils ont fait ce jour-là il y a encore des points où moi-même j'ai certains doutes et encore aujourd'hui quand je lis une version une version un peu éloignée de ce que j'ai pu trouver je commence à trembler à trembler en entier en me disant et si j'étais passé à côté de la vérité mais après ça ça va être plus une réflexion de jusqu'où on peut aller on peut aller dans la connaissance des faits en effet on ne peut pas aller c'est infini parce qu'en fait on peut on peut remonter remonter et remonter infiniment sans certitude en tout cas cette enquête tombe à point puisque la génération des protagonistes ou des enfin des belligérants commence à à vieillir et du coup c'était vraiment le bon moment pour essayer de recueillir tous ces témoignages parce que sinon on aurait eu un trou noir voilà et tu parles de souplesse mais enfin beaucoup de persévérance aussi oui en effet il a beaucoup de persévérance alors après cette enquête a duré 9 ans mais je ne suis pas un super héros j'ai fait des pauses régulières parce que une des vraies difficultés en fait ça est presque plus que trouver la matière enfin même si ça a été assez difficile ça a été aussi de savoir comment la raconter et ça c'est en effet assez difficile parce que ce que je voulais faire au delà seulement de trouver ce qui s'était passé le 13 avril c'était trouver un ton pour raconter la guerre d'une autre manière et ça ça a été aussi difficile si ce n'est plus que l'enquête elle-même alors une question d'actualité le Liban est suspendu à la guerre à Gaza depuis le 7 octobre à ton avis la question palestinienne est-elle toujours une question clivante au Liban ? oui en fait de fait elle l'est et ce qui est étonnant c'est que beaucoup quand on lit certaines déclarations aujourd'hui elles peuvent ressembler à s'y méprendre à ce qu'ils pouvaient dire en 75 en fait il va y avoir un récit qui va dire même s'il y a un soutien de fond à la cause palestinienne qui va être on ne veut pas que cette guerre nous nuit ce n'est pas notre guerre et à l'inverse d'autres qui vont dire la question palestinienne est une question libanaise et on est pleinement solidaires puisque ça touche notre territoire et donc du coup c'est au fond la question palestinienne est aussi une question libanaise Justement comment penses-tu que ton enquête va être reçue au Liban ? Je suis très curieux de comment elle va être reçue j'espère le moins mal possible non mais je me suis efforcé de ne pas être justement c'était un début je voulais tout dire mettre les noms être vraiment dans une logique inquisitrice et presque de justicier et en fait avec le temps j'ai atténué ça j'ai atténué certaines personnes justement aussi pour qu'elle puisse être prise dans une le moins mal possible et d'être le moins offensant possible parce qu'en fait ce que j'essaye de faire à travers ce travail c'est d'ouvrir une discussion sur la mémoire de la guerre et je n'avais pas envie en tout cas de braquer les uns et les autres j'essayais d'être le plus honnête possible et de recueillir des témoignages y compris contradictoires pour qu'on puisse un peu prendre de la distance avec ces récits mythiques mais donc voilà j'ai essayé d'être le moins offensant j'espère que je ne le saurais pas trop après je n'ai pas voulu non plus être dans une logique de bisounours et tout gentil avec tout le monde parce qu'on parle quand même avec des gens qui ont été pour beaucoup criminels et dont certains sont très fiers de l'être encore donc voilà mais j'espère que ça pourra avoir cet effet et si je vexe un peu les miliciens mais que les ex-miliciens mais qu'à l'inverse ça intéresse des plus jeunes bon bah ce ne sera pas très grave Justement tu parles de miliciens la question que j'aimerais te poser c'est de savoir comment est-ce que as-tu pu gagner la confiance des interlocuteurs des deux camps Il y a deux façons d'y répondre il y a une première façon qui consiste à dire qu'en fait ils avaient tous très 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 envie de parler donc on leur aurait mis un schtroum devant eux ils auraient tout raconté de la même façon parce que c'est des gens qui sont beaucoup beaucoup en manque de reconnaissance et donc qui étaient ravis qu'on vienne qu'on vienne les chercher et après en effet je crois que j'ai un statut qui est un peu privilégié parce que je suis d'une certaine façon compatible à presque tout le monde en fait je suis pour certains j'étais pour certains j'étais français pour d'autres j'étais libanais pour d'autres j'étais du Akkad qui est une région au nord mon prénom n'est pas spécialement identifié à une religion en particulier donc ça m'aidait aussi enfin non mais et donc du coup c'était beaucoup plus facile en fait je crois que ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'apparaissais pas en tout cas comme une menace ou comme trop représentatif d'un camp en particulier ce qui faisait qu'ils étaient moins méfiants par contre ce qui est intéressant c'est que dès qu'au cours de l'entretien je faisais comprendre qu'en fait j'avais parlé à des gens du camp d'en face souvent les gens devenaient fous c'est à dire ils disaient mais faut pas les croire c'est que des fous c'est que des menteurs tout est faux la vérité c'est nous qui la connaissons et voilà et donc du coup il y a quelque chose de cet ordre là tu poses une question terrible à la fin du livre et je cite à quoi bon construire un récit commun alors que l'idée même d'avenir collectif s'était évanouie au Liban tu ne crois plus en la possibilité d'un sursaut au Liban non en fait c'est une question que je me pose sur la fin mais qu'on peut se poser aujourd'hui aujourd'hui même tout de suite c'est à dire là on est en train de parler de ce qui s'est passé le 13 avril 75 et j'imagine que tous les gens qui ont un lien avec le Liban sont à moitié sur leur téléphone en train de regarder ce qui s'est réellement passé c'est à dire quand le présent est ultra présent c'est assez difficile de s'intéresser au passé et que ce bouquin moi j'ai eu l'idée de l'écrire en 2015 à un moment on avait l'impression en tout cas d'être dans une dynamique collective qui permettait on avait l'impression que ça allait à peu près bien comme assez souvent au Liban jusqu'au moment où on se rappelle qu'en fait non et en fait pendant quelques années on a eu une sorte de porte ouverte et à partir de 2019 donc 2019 c'est l'ACME j'ai l'impression que tout le monde comme moi a envie de savoir ce qui s'est passé c'est super on est tous pris dans un élan collectif et très vite je déchante je m'aperçois qu'en fait que ce grand élan se fracasse avec la crise politique la crise économique l'explosion du port et aujourd'hui la guerre on se retrouve avec un présent tellement présent que c'est vraiment important de s'intéresser je suis à me dire comment on s'intéresse au passé quand on est autant dans le présent et d'une certaine façon c'est un luxe de pouvoir prendre de la distance c'est un luxe que malheureusement les Libanais n'ont pas eu beaucoup eu et n'ont pas beaucoup c'est peut-être aussi pour cela que les débats historiques sont plus sereins en Allemagne qu'au Liban puisque l'Allemagne est dans une Europe pacifiée alors qu'au Liban on n'est toujours pas sortis de la guerre en fait comme l'a dit à sa façon le fils du conducteur du bus de Darsin si je ne me trompe pas qui t'a montré toute sa collection d'armes pour te signifier que la guerre n'était pas vraiment finie oui c'est vrai mais ça c'est un entretien c'est intéressant mais c'est en effet pour beaucoup de Libanais la guerre n'est pas du passé la guerre est leur quotidien et c'est quelque chose qui m'a un peu choqué au début de cette enquête et justement c'est un reportage que j'ai effectué également avec Thomas Abgral au moment de l'article de l'écriture de l'article je vais voir le fils du chauffeur et j'essaye de lui parler de cette histoire et il est très très fermé à un moment il s'énerve et en effet il me sort il me sort tous ces kalachnikovs pour me dire arrête de me dire que cette guerre c'est du passé tu crois quoi et pourquoi ça t'intéresse tout ça pourquoi tu fais du blabla et ça m'a mis une vraie claque sur ça m'a interrogé sur ma propre démarche parce que moi venant de loin et vivant dans un quotidien beaucoup plus apaisé je me positionnais sur le plan du récit et certains ne le sont pas ne le peuvent pas ou ne le veulent pas alors ce livre est aussi une quête personnelle l'écriture donc de cette enquête t'a-t-elle changé je crois qu'on peut changer en neuf ans de manière générale même sans écrire un livre que serait si on écrivait un livre si à la fois à la croisée de l'histoire d'un pays de l'histoire personnelle de l'auteur j'aimerais savoir si ce livre t'a changé et si oui comment oui alors je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question mais oui ce livre m'a changé après je ne sais pas si c'est le livre ou si c'est toute la démarche pour l'écrire en fait la réalité c'est que ça fait neuf ans que je vis une bonne partie du temps au Liban que je suis que j'ai appris la langue largement mieux que je me suis intéressé à cette histoire ce qui est drôle c'est que même physiquement j'ai l'air beaucoup plus libanais je pense que quand je l'ai commencé je ne sais pas si c'est juste l'effet du temps ou un pur hasard ou s'il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans mais le fait est que ça m'a ça m'a en effet changé et je sais d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette question c'est que je ne sais pas aujourd'hui je me sens beaucoup plus libanais que je me sentais à l'époque mais je ne sais pas du coup si j'arrivais aujourd'hui si j'aurais l'idée ou l'envie d'écrire une histoire comme ça en fait elle est née d'un désir qui venait d'un peu loin et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de le faire mais aujourd'hui j'ai des réactions un peu trop libanaises sur plein de choses je réagis de façon viscérale je m'énerve je ne regarde pas ça avec une distance avec la même distance que je regardais au départ et donc du coup je crois que ça a été aussi de concilier ces deux regards avec ce regard qui évoluait et celui que j'ai essayé j'avais en arrivant que j'ai essayé de tenir au cours de ce livre Alors tu as essayé de tenir et tu as essayé aussi de conclure parce que j'imagine que à quel point en fait c'était difficile de mettre un point final à cette enquête qui s'est carrément qui qui t'a occupé et pendant toute une partie importante de ta vie je crois qu'en fait je n'ai pas trouvé vraiment la réponse et que c'est sans doute parce que j'ai eu l'opportunité de signer avec une maison d'édition et que ils n'avaient pas la même souplesse et la même largesse vis-à-vis de mes questionnements que ça m'a un peu obligé et que ça m'a mis le pied à l'étrier et que ça m'a obligé à terminer mais parce que si ça ne tenait qu'à moi je pense que j'aurais pu m'enfermer encore une nouvelle décennie parce qu'il n'y a pas seulement l'enquête c'est à quel moment opportun la sortir et en ce moment ce n'est pas spécialement même si on approche des 50 ans ce qui en effet les 50 ans m'ont un peu joué un frein parce que je me suis dit que c'était une belle opportunité et il y a un peu autre chose c'est qu'en fait c'est l'événement qui a eu lieu à Taïouné il y a de ça trois ans qu'il y a eu une sorte de déclic où je me suis dit donc l'événement de Taïouné c'est un événement qui peut ressembler à l'événement de Reynar Mene ou suite à une manifestation contre le juge Bittar qui enquêtait sur le port une manifestation organisée par les partis chiites il y a eu des accrochages à 5 minutes de Reynar Mene avec des tirs tirés par on ne sait qui plusieurs victimes une riposte et je me suis dit ça va être une catastrophe ils vont commencer une nouvelle guerre et moi je n'aurai pas fini mon livre et je vais avoir l'air du plus grand clown de l'histoire de l'enquête si je ne me dépêche pas donc il y a quelque chose de drôle et en même temps il y a quelque chose de tragique à voir à quel point les événements qui existaient avant le 13 avril et qui se répètent aujourd'hui se ressemblent dans leur mécanique mais dans leur moindre détail enfin de savoir qui est le tireur qui a tiré à Taïouné ça ressemble à savoir qui a tiré à Reynar Mene 40 ans plus tôt et la manière dont ça se fait la perception des territoires la perception de l'autre la perception de la menace parce qu'en fait c'est souvent ça qui se passe c'est de se considérer que l'autre c'est d'anticiper le fait que l'autre va nous attaquer du coup on l'attaque d'abord parce que sinon on risque d'être détruit qui en fait à un moment je crois que j'écris à chercher à éviter le pire on finit bien souvent par le provoquer c'est ce qui s'est passé à Kahale c'est ce qui s'est passé à Reynar Mene et c'est selon moi ce qui s'est aussi passé à Taïouné oui oui là en effet c'est oui oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure que mon point de vue ça réveille en effet oui mais c'est aussi entre deux façons de concevoir le livre c'est ce qu'on a dit après il y a plusieurs façons d'interpréter aussi parce que ça peut être aussi interprété comme une certaine interprétation alors on va peut-être pas rentrer maintenant dans des débats politiques mais en tout cas il y a une prolongation de la même façon de voir le Liban aussi par rapport à des enjeux extérieurs parce que pour beaucoup le Hezbollah n'est pas seulement un acteur libanais mais aussi un acteur étranger donc en fait l'interprétation de l'événement elle se fait d'une façon assez analogue aussi parce que c'est aussi toujours la perception de la cinquième colonne et l'interprétation de la cinquième colonne qui est un truc récurrent dans l'interprétation des événements politiques au Liban et à tort ou à raison d'ailleurs qui méritent chaque fois d'être évalués Le point commun aussi entre les deux c'est le débat sur le monopole de la violence légitime je pense même s'il n'y a pas de palestiniens il y a toujours ce débat sur cette question qu'on retrouve aussi dans le contexte de 1975 avec l'OLP Je vois que le public trépigne d'impatience pour poser des questions mais peut-être juste une dernière question de ma part As-tu une anecdote à raconter que tu aurais pu écrire dans le livre mais que tu n'as pas fait ? Je n'avais pas du tout prévu cette question mais il y en a une qui est assez amusante et qui est complètement folle et qui a trait à la couverture du livre La couverture du livre c'est un dessin d'un Hossam Boukaïli Hossam Boukaïli il est libanais et libanais-suisse aujourd'hui et il a quitté le Liban en 1976 un an après le début de la guerre et quand il revient au début des années 2000 il essaye de retrouver quelque chose de son enfance et il ne trouve rien il ne trouve rien tout a été les immeubles sont éventrés il ne reconnaît rien et il se dit mais en fait mon enfance a disparu qui est le sentiment qu'éprouvent j'imagine beaucoup de Libanais quand ils reviennent au Liban et à chaque fois depuis l'existence même de ce pays et en tout cas ce Hossam Boukaïli finalement il va voir un bus scolaire et il va se dire c'est ça en fait au fond la seule chose qui est restée c'est ce bus scolaire avec cette folie des enfants à l'intérieur avec ce bordel joyeux et il devient un peu obsédé par cette idée d'autobus il en parle à Monica Borgman dont on parlait au tout début de cette conférence et elle lui dit mais tu sais que le bus c'est aussi le bus de Aïn Alemène et à partir de là Hossam devient complètement obsédé par l'autobus il dessine des autobus à non plus finir et beaucoup d'autobus coupés en deux qui sont à la fois l'autobus scolaire et l'autobus de Aïn Alemène là où l'histoire devient complètement folle c'est que j'ai découvert au cours de mon enquête que mon grand-père avait été chauffeur de bus mais aussi qu'un des principaux assaillants de l'attaque de Aïn Alemène était chauffeur de bus et ami de mon grand-père dans cette même école ce que je découvre à la toute fin une fois que le livre est terminé et qu'on a déjà choisi cette couverture c'est que Hossam Bokaili était dans cette même école et donc du coup je le contacte et je lui dis mais c'est incroyable tu sais que le tireur de Aïn Alemène le principal tireur était probablement ton chauffeur de bus en fait celui qui t'obsède et il me dit son nom ça colle pas du tout et donc bon l'histoire est un peu ratée sauf que là je lui dis mon grand-père aussi y était et il me dit comment s'appelait ton grand-père et mon grand-père s'appelait Adèle et en effet là d'un seul coup j'entends un grand silence et ce bus qui a obsédé cette personne que je ne connaissais pas pendant 15 ans en fait c'était le bus de mon grand-père et la façon dont il l'a dessiné en couverture c'est pas du tout le bus de Aïn Alemène c'est le bus de son enfance qui était le bus que conduisait mon grand-père et ça je le savais absolument pas donc voilà elle est un peu étonnante cette anecdote mais celle-là je ne l'ai pas pu le raconter dans le livre parce que je pense que mon éditrice serait devenue folle si je lui avais dit attends il faut qu'on rajoute un chapitre sur ce chauffeur on a un scoop en exclusivité au CAREP sur la couverture du livre de Marouane Chérine je crois qu'on peut passer aux questions du public qui trépigne d'impatience Rebonsoir merci merci beaucoup de cette présentation extrêmement intéressante qui est un témoignage un peu décalé dans le temps par rapport à l'événement je voulais juste préciser à plusieurs choses concernant notamment le sens de cet événement et son historicité c'est-à-dire que je pense effectivement que c'est non seulement le début d'une guerre civile dont les palestiniens sont un élément de cristallisation mais les éléments de base sont bien antérieurs je ne sais pas si vous avez mentionné 1958 en fait on pourrait remonter même à 1860 parce qu'il y a aussi des événements voilà un massacre deux personnes tuées en contrepartie on en tue trois et une fois qu'on est parti voilà avec la question des armes la question du rôle des puissances étrangères qui ne doivent pas déresponsabiliser les acteurs locaux mais en fait voilà il y a une histoire de ce pays qui est qui est assez tragique finalement vous avez bien posé la question du monopole de la violence mais derrière cette question il y a celle de l'État et voilà et on en est encore là donc je voulais juste appuyer votre suggestion de problèmes qui sont bien antérieurs toute l'histoire du pays nous le montre et avec une déresponsabilisation croissante avec le temps c'est-à-dire que les acteurs politiques d'aujourd'hui sont beaucoup moins investis dans l'intérêt commun dans l'État pour tous que n'aurait pu l'être peut-être un faux âge et tout de même donc voilà donc la situation s'est beaucoup aggravée parce qu'on a eu des chefs du milice aussi qui sont en fait la guerre c'est la difficulté pour construire une histoire c'est que le pays est gouverné par des gens qui ont une histoire de violence derrière eux en majorité soit à travers leur parti soit eux-mêmes sans avoir besoin d'aller on a même eu un président de la république enfin voilà donc je pense que nous n'avons pas encore eu la chance de lire votre livre mais ça ne saurait tarder mais voilà c'est au fond votre recherche ce témoignage moi je ne crois pas qu'il y a la vérité des faits il n'y a pas de vérité en histoire parce que chaque acteur a sa vérité qui est construite par l'angle de vue qu'il a sur le fait mais aussi par le cadre idéologique le cadre le système de représentation qui font des grilles de lecture qui l'empêchent d'avoir une vision absolument distanciée de l'événement donc l'intérêt c'est de croiser me semble-t-il des points de vue comme vous essayez de le faire comme sans doute ce fut votre méthodologie pour arriver à faire revivre un événement en sachant qu'il y aura toujours des dimensions qui nous échappent ben voilà c'était juste ce que je voulais dire pour lancer le débat non mais c'est tout à fait c'est tout à fait juste et d'ailleurs en fait elle est presque à un moment cette recherche de vérité en effet elle se fait dépasser par l'intérêt pour la multiplicité des versions concernant le projet même du Liban il y a un texte très intéressant que j'ai découvert en préparant cette enquête c'est le texte qu'on connaît le fameux éditorial des deux négations qui font pas une nation en fait c'est un texte qui est écrit en 1948 et qui commence par cette phrase folle qui est j'ai failli ne pas reconnaître mon Liban et au fond on est en 1948 et ce que décrit l'éditorialiste Georges Nakash c'est c'est déjà un Liban un Liban qui s'effondre et qui n'arrive pas et qui est un état qui est absent et qui est complètement en train de quelque chose qui se délite et j'ai l'impression que cette lecture à la fois les problèmes sont antérieurs mais la lecture la lecture était déjà là de très longue date en fait et vraiment cet éditorial je vous invite à le relire parce qu'il pourrait avoir été écrit la semaine dernière j'ai failli ne pas reconnaître mon Liban que de folie devant ce monde dévasté mais on ne sait pas s'il écrit après le port et il finit son texte en disant deux négations ne font pas une nation qui est une vraie problématique libanaise c'est quel Liban on veut et en fait je crois que depuis que ce pays existe on ne l'a pas dit clairement ou en fait chacun l'a dit de son côté mais en tout cas on n'a pas réussi à s'entendre sur une certaine vision de ce qu'était ce pays et c'est à mon avis là que le bas blesse est là aussi que l'interprétation du passé va être très différente selon les uns ou les autres Georges Nahash qui d'ailleurs avait été l'un des premiers à critiquer le confessionnalisme politique au Liban dès 1926 donc c'est dire à quel point c'était quelqu'un de visionnaire il y a une autre question merci bonjour bonsoir Marwan avec tes 200 entretiens tu as un ouvrage qui est à la croisée des chemins avec l'investigation journalistique les sciences sociales tu évoquais tout à l'heure ta posture en aval des entretiens avec la nécessité de recouper l'information de trier est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta posture en amont pour préparer ces entretiens est-ce que tu avais une méthodologie d'enquête presque comme on fait en journalisme ou en sciences sociales avec peut-être des questions préparées dans le choix du lieu etc ou est-ce qu'au contraire tu laissais une plus grande liberté à la personne en face de toi et simplement avec des qualités psycho psychosociales tu arrivais à les faire parler je ne sais pas si c'est des qualités psychosociales mais en effet j'ai été beaucoup au feeling c'est-à-dire qu'au départ j'avais une idée un peu précise de ce que je voulais et je me suis rendu compte que la réalité elle débordait et que si je voulais calquer une méthodologie trop stricte j'allais limiter limiter beaucoup de choses donc en fait la scientificité elle peut être tout à fait contestable je n'ai pas du tout de prétention à la scientificité à travers cet ouvrage mais en tout cas ce que je voulais c'était c'était mettre les gens en confiance pour les faire parler je voulais savoir ce qu'ils racontaient alors après je prends de la distance même avec ce qu'ils me racontent je ne prends pas ce qu'ils me disent pour un argent comptant mais le but c'était de les mettre à l'aise et qu'ils me fassent suffisamment confiance pour les faire parler ça a été c'était mon objectif et ma méthodologie s'adapter à chacun voilà merci Marwan pour tout le travail que tu as fait cet accouchement qu'on a suivi de Beyrouth et qu'on est très heureux de pouvoir lire c'est quoi le mythe principal auquel tu as tordu le cou dans ton bouquin s'il y en a un et de deux est-ce que tu penses pouvoir contribuer à l'écriture d'une histoire commune au Libanais à travers ce genre de travail à travers cet ouvrage et peut-être plus loin une écriture commune de la guerre civile peut-être aboutir un jour à avoir ça dans un programme scolaire unifié un musée sur la guerre civile peut-être un musée sur le 13 avril et un dernier point Toyune on sait quand même globalement comment ça s'est passé on sait qui a tiré à Toyune il y a une partie enfin je veux dire il y a une milice qui était présente c'est un peu différent quand même de ce qui s'est passé à Inderre Mene en 75 si je peux me permettre mais bon et les circonstances sont un peu différentes aujourd'hui mais ça c'est une discussion plus actuelle et peut-être un peu plus politique on n'est pas obligé de dire entrer maintenant mais on en parlera plus tard je ne sais pas tu veux peut-être répondre d'abord alors Toyune on ne va pas rentrer dans le détail mais en fait là où ça ressemble il y a en effet une milice qui est impliquée qui est les forces libanaises mais ah bah oui mais sur les tireurs alors je pourrais te donner les noms même si tu veux j'en connais deux on pourra en parler il y a le même mélange que Inderre Mene avec voilà mais il y a cette même chose où en fait c'est un mélange avec des gens du quartier des gens de l'armée et des gens de il y a une agression de soldats du Hasbandah et de Hamal qui sont rentrés alors c'est quand même une agression pour bloquer l'enquête du port etc c'est un peu différent comme type de ouais mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'en fait c'est vraiment je trouve que la remarque que tu fais elle est très juste parce que les palangistes jusqu'à aujourd'hui t'assureront que les palestiniens ont fait une agression manifeste le 13 avril préalable et c'est là où on est sur on faudrait que vraiment je suis très favorable à ce que il y ait une enquête très 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 factuelle parce que le problème c'est pas tant les faits que l'interprétation des faits là encore et c'est que le moment où l'agression où l'agression éclate ça semble être sur des attaques comme il y en a hyper régulièrement des incursions dans le quartier que il y a moi j'ai grandi en fait enfin j'ai grandi j'allais très souvent dans ce quartier gamin et donc du coup c'est des endroits en plus où il y en a eu 50 auparavant c'est des trucs qui se passent à chaque fois par contre il n'y a pas à chaque fois des incursions de cette taille à Taïouni tu parles de 2021 en fait sur la rue du bus d'ailleurs sur cette rue qui est la rue Maroun Maroun au même endroit il y en a à chaque fois mais en fait on peut les lister il y en a eu en 2007 il y en a eu et des très grosses parfois et en fait vraiment il y a un truc où c'est quelque chose d'hyper répétitif dans l'histoire libanaise par contre il n'y avait pas à chaque fois des snipers posés sur les toits au cas où comme là ce 13 avril c'est là où les deux événements se ressentent on pourra revenir dans le détail ça va être un full débat oui ça va être un full débat et c'est intéressant mais je crois vraiment que les structures et c'est un truc fou parce que ça touche à quelque chose d'un inconscient mais les structures se ressemblent follement pour revenir à la première question sur les révélations alors je ne vais pas tout dire tout dire en direct mais en effet il y a beaucoup de mythologie autour de cet événement parce que par exemple il est souvent présenté comme une riposte à une tentative d'assassinat contre Pierre Jemayel le matin même Pierre Jemayel était en effet dans le quartier mais il n'y a pas du tout eu de tentative d'assassinat en fait il était parti parce que son garde du corps a été tué mais il était parti avant la mort de son garde du corps mais là encore ça a été interprété comme une tentative d'assassinat c'est là où je dis qu'au fond dès que les faits se produisent l'interprétation des faits est déjà active dedans et donc du coup on retrouve souvent ce qu'on pensait être déjà là et c'est là il y a aussi on a dit que les passagers étaient exclusivement palestiniens en fait il y avait au moins parmi les victimes une moitié de libanais ou encore le fait et ça c'est intéressant sur le rapport à la mémoire elle-même il y a une idée quasi commune que tout le monde aurait été tué ou parfois tout le monde à l'exception du chauffeur et c'est ce qu'on retrouve dans d'excellents livres d'histoire en réalité il y a eu 11 survivants et le fait qu'on efface les survivants de l'histoire ça dit quelque chose aussi de notre désir de savoir réellement et de qui peut prendre la parole sur un événement en fait et c'est jamais eux qui ont pris la parole sur cet événement et le tout en l'absence de version officielle tout à fait et un petit musée sur le 13 avril ou un truc volontiers mais non non je ne sais pas si c'est un musée sur le 13 avril mais ce qu'avait engagé Oumam qui était une association de faire de cet objet quelque chose de la mémoire collective ça me semble essentiel et donc un musée de la guerre c'est là où plus que le musée c'est moi mon livre tout seul ou les révélations elles ne suffisent pas à faire quoi que ce soit de commun par contre j'aimerais bien qu'en effet il y ait des démarches artistiques littéraires ou je ne sais quoi pour qu'il y ait une appropriation collective de ce passé et c'est en ça qu'un musée ça pourrait être formidable mais l'histoire de Beid Beirut qui est le musée qui était censé être le musée de la mémoire qui a été repoussé pendant 20 ans qui finalement n'arrive pas vraiment à avoir une existence en soi en soi lui-même dit toutes ses difficultés à le faire donc oui j'adorerais que mon livre soit une pierre à cet édifice mais ça doit s'inscrire dans un truc collectif et pour ça c'est pas tant les faits et les démarches qui vont permettre de faire les choses qu'un désir collectif de le faire or actuellement et pour ce qu'on disait tout à l'heure à cause de l'ultra présence du présent c'est un peu difficile mais je ne perds pas espoir que ça arrive un jour Ma question rejoint un petit peu la précédente qu'est-ce que tu espères que ton livre va provoquer comme réaction au Liban est-ce que tu attends des réactions politiques ou dans la société civile est-ce que tu vas le présenter au Liban est-ce que tu as peur aussi de certaines réactions de gens qui peuvent être en désaccord ou qui n'ont pas envie de remuer ce passé-là j'ai beaucoup moins peur aujourd'hui qu'au moment où je l'écrivais parce que je ne savais pas au moment de l'écrire je marchais un peu sur des yeux j'avais peur de blesser les uns et les autres aujourd'hui sans doute qu'il y a des gens qui vont se vexer c'est comme ça c'est un choix aussi à un moment je ne voulais pas non plus être trop complaisant en revanche ce que j'espère c'est que c'est que certains qui voudraient enfin c'est en un part où se l'approprient ou en fait qu'on n'oublie pas cette histoire et s'intéresse à cette histoire en fait le but c'est surtout qu'on continue à en parler qu'on n'oublie pas qu'on continue donc je ne pense pas qu'il y aura des réactions politiques particulières tout le monde va dire c'est une vieille histoire par contre si alors à la fois que des jeunes s'intéressent à cette histoire dont ils ont très peu entendu parler ça j'aimerais vraiment ou dont ils ont entendu parler seulement de façon de façon très 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 partisane mais aussi que ouais ça crée ça s'inscrive dans un courant plus général de 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 travail de distanciation par rapport à cet événement qui pourrait permettre de mieux se l'approprier et donc d'en faire un objet donc de s'en séparer un peu subjectivement mais je ne sais pas si enfin voilà c'est une pierre à l'édifice j'espère que ça pourrait avoir lieu mais le contexte là par exemple je devais intervenir à Beyrouth dans le cadre dans le cadre du salon du livre en octobre et j'ai appris hier qu'en raison des événements le salon du livre serait repoussé ou transformé en saison littéraire voilà ça rejoint la chose c'est qu'on n'est pas non plus dans un contexte suffisamment apaisé ou distancé pour pouvoir pour pouvoir raconter cette histoire et se concentrer là-dessus peut-être pour rebondir sur la question qui vient d'être posée ce serait intéressant de revenir sur ce que tu avais dit un ancien magistrat du tribunal militaire qui t'avait gratifié d'un conseil qui se voulait amical et je cite faites très attention à ce que vous écrivez sur cette affaire il y a des gens qui prennent mal les choses dans ce pays alors oui ça c'est une anecdote qui en fait on dit pas tant que ça mais cet homme en fait c'est quelqu'un dont j'ai trouvé le nom dans les journaux et qui a directement participé à l'enquête donc c'est une des rares personnes qui aurait eu des éléments à me donner sauf que je suis allé faire une interview avec lui et on a complètement inversé l'enquête c'est moi qui me suis retrouvé devant des petits fours sur un beau canapé bourgeois à devoir répondre à ces questions mais qu'est-ce que vous savez et lui vous l'avez vu et lui vous l'avez pas vu et bon ça traduit plus le fait que du côté il y a eu des défaillances du côté de l'état dans l'enquête sur cet événement mais comme sur tant d'autres quoi et voilà il avait pas très envie d'être d'y être mêlé je me suis permis d'ailleurs je n'ai pas je n'ai pas mis son nom je ne suis pas cruel à ce point là Marwan tu as dit que c'était difficile de choisir le ton pour ce livre comment raconter cette histoire et c'est intéressant parce qu'il y a un mélange de thriller de récits d'autobiographies d'enquête comment tu as réussi à faire ça et comment tu as décidé de choisir ce ton qui a qui était très attirant pour le lecteur ben merci mais c'est en fait je crois que j'écris alors je commence à me citer mais en tout cas j'écris à un moment que j'ai décidé de ne pas décider et donc du coup de mêler tout ça à la fois pour pouvoir toucher le plus de monde possible après toute la difficulté c'est une affaire de dosage c'est comment on n'en fait pas trop d'un côté pas trop de l'autre parce que si c'était une pure enquête ben la dimension personnelle elle aurait été affaiblie mais à l'inverse quand je parle trop de moi les éléments factuels autour de l'enquête on les perd un peu donc voilà ça a été une affaire de dosage et vraiment la méthode ça a été du bricolage j'ai essayé de faire en sorte de mettre un peu d'un côté comme on cuisine vraiment avec un peu plus un peu moins avec la peur que ça devienne indigeste mais en fait ça a été vraiment une affaire de dosage à chaque fois de retirer de remettre un peu ça crée un objet j'imagine assez hybride où en effet on est sur quelque chose d'un peu historique quelque chose d'un peu analytique en même temps quelque chose de personnel c'est raconté comme un thriller donc je sais pas voilà j'ai essayé de fabriquer j'ai lu aussi d'autres auteurs qui ont fait des choses semblables notamment Javier Sercas qui a travaillé sur la mémoire de la guerre en Espagne mais mais ouais donc voilà j'ai mais ça a été beaucoup beaucoup du tâtonnement et et voilà et encore aujourd'hui je me réveille la nuit en me disant ah mais non mais j'aurais dû faire plus comme ça voilà ça a été merci beaucoup pour cette présentation de cet ouvrage de cette enquête saisissante et j'invite tout le monde à lire justement pour combattre cette pour lutter contre cette amnésie collective au Liban qui pour une grande partie pour une large partie est due est due à la volonté de tout simplement de de la classe politique qui n'a pas intérêt au fait à justement parler de de cette période en en termes on va dire dans le cadre d'une quête de de recherche véridique des faits oui alors je vais jeter un dernier mot que j'ai oublié et c'est très juste mais en fait ça vient d'en haut mais ça vient aussi d'en bas parce qu'en fait c'est mythologie que chacun se construit dont il hérite c'est aussi des armes pour chacun pour supporter justement un présent compliqué pour pouvoir et donc du coup il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes il y a une instrumentalisation de l'amnésie mais il y a aussi un désir d'entretenir les mythologies pour pas froisser les parents pour nous-mêmes parce que quand on est dans un contexte un peu guerrier on a envie d'avoir de maintenir ces récits ces récits mythiques et comme beaucoup de Libanais appréhendent encore le monde de cette façon ils alimentent ces mythologies de façon un peu proactive eux-mêmes et même quand on leur raconte pas eux-mêmes vont mythifier le réel voilà donc du coup c'était pour dire que ça fonctionne des deux côtés et si je peux espérer que mon livre serve à quelque chose c'est en partie à déconstruire ou du moins à interroger ces mythologies merci beaucoup d'être venu merci 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 Sous-titrage ST' 501